Salutations à chacun et chacune de vous, ici Suzanne de Deborah Jennings. Aujourd'hui, petite capsule guidance inspirée à partir des cartes. Donc, j'y vais avec des cartes de Doreen Virtue sur laquelle, en fait, il n'y a que des mots. Et c'est une nouveauté, si vous n'avez pas vu la capsule, la première, je vous invite à visionner. Donc, je vais faire un petit tirage et je vais me laisser guider et inspirer. Quant à la pleine conscience qu'on pourrait faire à partir de ça. Si vous aimez ces capsules, en passant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche qui accompagne juste à côté. Ainsi, vous serez avisé lorsque les prochaines capsules seront disponibles. Alors, on y va pour le tirage. Qu'est-ce que l'univers aimerait que j'éclaircisse ou que je partage avec vous par rapport à l'élévation de conscience? Oups! La carte est sautée. Oh! On nous parle aujourd'hui de musique. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, musique. Donc, me laisser inspirer pour vous parler de la musique. Ce qui monte instantanément en moi, ce n'est pas la musique au sens propre. C'est la musique de votre cœur. Quelle est la musique qui joue en vous? Vous savez, le son. La musique, c'est un son. Ce sont des sons différents. Vos paroles. Qu'est-ce qu'ils jouent comme symphonie? De quelle façon vous vous parlez? Quelle est votre musique intérieure? À vous. Qu'est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que... Quelle est la mélodie intérieure? Si vous voulez savoir, regardez à l'extérieur. Votre vie est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. C'est pareil pour tout le monde. Qui sommes-nous à l'intérieur? Est-ce que notre musique est agréable à nos oreilles? De quelle façon vous vous parlez? Des fois, on se dit des choses, en tout cas, peut-être pas vous, là, mais moi, ça m'est arrivé encore un peu. Je travaille là-dessus. De moins en moins, ma musique est de plus en plus belle. Parce que je me dis des belles affaires. La carte de la musique, pour moi, ce que ça m'inspire aujourd'hui, c'est vraiment la musique intérieure. Quelle est votre symphonie? Est-ce que vous vous dites que vous vous aimez? Que vous vous trouvez beau, belle? Que vous êtes fière de vous? Que vous avez confiance en vous? Qu'est-ce que vous vous chantez à l'oreille? On pourrait aller aussi à l'extérieur. Qu'est-ce que vous chantez aux autres? Quel est votre discours quand vous discutez avec les autres? Est-ce que vous discutez de tout ce qui va mal dans le monde? Est-ce que c'est ça votre musique? Est-ce que c'est ça le son que vous envoyez dans l'univers? Évidemment que la première personne qui vibre ce son quand vous parlez, c'est vous. La première personne la plus proche dans votre champ vibratoire qui entend les notes de votre pensée propulsée en paroles devient votre musique. La musique de votre vie. Est-ce que c'est une symphonie ou une cacophonie? Est-ce que la musique est agréable? Est-ce que c'est agréable de vous entendre parler? Est-ce qu'on se sent soulevé, élevé quand on vous écoute parler? Aussi, vous vous plaignez sans arrêt que vous parlez de vos problèmes, à quel point vous faites pitié, à quel point c'est difficile la vie, puis que vous êtes une victime, mais est-ce que c'est ça votre musique? Donc, c'est sûr que toutes les notes, toutes les paroles, tous les sons que nous prononçons reviennent vers nous comme un boomerang. Donc, c'est une petite réflexion que je vous emmène. Quelle est votre musique intérieure? Parce que c'est ça qui va créer la symphonie dans votre vie ou la cacophonie. Alors, je vous invite à la réflexion. Si vous avez aimé cette capsule, commentez, partagez. Des petits commentaires en bas, partagez la capsule. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être abusé lorsque les prochaines vidéos seront disponibles. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501